Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Maéva Guénam qui a poussé un gros coup de gueule contre les français de Dubaï. Comme vous le savez, la Marseillaise a récemment déménagé aux Emirats Arabes Unis après avoir vécu un braquage dans sa villa à Marseille. Après une arrivée compliquée, Maéva commence tout juste à prendre ses marques là-bas. Mais tout à l'heure, la jeune femme a expliqué qu'elle ne supporte plus les français qui vivent à Dubaï. Elle est choquée de leur comportement notamment avec elle. Très énervée, Maéva balance tout sur Snapchat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mes amis, je vous jure, j'ai découvert un truc à Dubaï, mais genre les français de Dubaï, mais c'est trop, c'est trop, je les supporte plus. Genre, il y a des gens, je vous jure, ils parlent chinois, japonais, russe. Ils s'inventent des vies. Ils font tout pour te coller, pour être amie avec toi parce que t'es quelqu'un de connu. Genre, tu restes avec eux, ils dégainent le téléphone toute la journée. On dirait que c'est des paparazzi. Et je vous jure, ce genre de personne, genre, je peux pas, j'y arrive plus. Genre, vraiment, je suis choquée, mais vraiment choquée. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Genre, moi, ok, je suis une personne connue et tout, et je peux être amie, je peux être amie avec des gens qui sont pas connus et qui me connaissent parce que, ben, ils me connaissent parce que je suis connue, mais je peux pas avoir de nouveaux amis, que ce soit des paparazzi. Jure, les paparazzi, il y en a marre, mais vraiment. En plus, des gens, ils te parlent, oh, mais chinois, japonais, turc, toutes les langues du monde, sauf la tchèque. Ils s'inventent des vies et ils cherchent à être amie avec toi que parce que t'es connue. Moi, je veux pas d'amis qui, enfin, je veux pas de gens dans ma vie qui veulent être amie avec moi que parce que je suis malévagéna, mais que je sois connue. Moi, je sais pas, mes amis, que je sois connue ou pas connue, que je sois riche ou pauvre, ils en ont rien à foutre. Ils sont pas amis avec moi parce que, parce que je suis, genre, quelqu'un de connu, ils ont rien à cirer. Au contraire, genre, ça les dérange. Mais il y a des gens ici, je vous jure, je peux plus, j'en ai ras la casquette. C'est trop. En plus, genre, en France, tu fais attention et tout, mais ici, tu fais, tu fais, je sais pas comment expliquer, genre ici, vu que c'est une nouvelle vie, tu fais un peu moins attention. Mais il y a des gens, oh, c'est des paparazzis. Ils te voient, ils gagnent le téléphone direct. Oh, calmez-vous. Ah, c'est trop, c'est trop, vraiment, je vous jure. C'est pour ça, moi, je préfère rester avec moi, mes amis. C'est soit des gens qui font, qui sont connus comme moi, qui font le même travail que moi. Ou alors, c'est des amis que j'ai toujours eus dans ma vie, même avant d'être connus. Parce que les paparazzis, carrément, on est des statues. Ou, je sais pas, je vous jure, je comprends pas. Ils s'inventent des vies, mais des... Non, mais je vous jure, les opportunistes, ah, je peux pas, je peux pas. Ou ceux qui te lèchent le cul juste parce que t'es connus. Ah, je peux pas, moi, je n'aime pas les gens. Moi, j'aime les gens sincères, j'aime les gens honnêtes, j'aime les gens qui t'aiment pour ce que t'es, pas parce que t'es connus. Mais je vous jure, ici, oh, là, 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 il passe la pommade, de la crème, tout, la vaseline, que parce que t'es connus. Eh, c'est trop dur. C'est trop dur, je vous jure. Enfin, bref, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Mais, oh, là, 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 ils sont trop durs, les gens. Vraiment. Et heureusement que je suis bien entourée, que j'ai ma galée autour de moi, que je suis pas bête, que je fais attention, que je me demande Dubaï, Kadija, parce que les mythos, là, les opportunistes et ceux qui parlent chinois, japonais, russe, turc, thaïlandais. Oh, c'est trop dur. C'est trop dur. Je vous jure, si je vous raconterai, mais l'histoire de ouf qui m'est arrivée, où tomberait du cinquantième étage, carrément, de là où je suis. Où il y a des gens, je vous jure, ah, mais moi, je regarde pas la télé. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis pas du tout une fan. Ça dure un jour. Le lendemain, c'est, ah oui, je me rappelle. Ah oui, t'as fait ça à la télé. Ah oui, c'est passé ça. Ah oui, t'es sortie avec tel et un tel. Mais je pensais que tu regardais pas la télé. Eh, je vous jure, les gens, ils sont trop comme ça. La vie de ma mère, c'est un truc de ouf. Ou sinon, je vous jure, mais vraiment, des trucs de malade. Je te jure, je te connais pas. Je sais pas qui t'es. Je te connais pas. Deux secondes après, s'il te plaît, tu peux me faire une vidéo pour ma nièce. S'il te plaît, tu peux me faire une vidéo pour mon cousin. S'il te plaît, tu peux me faire une vidéo pour ma mère. Oh, c'est des ouf. C'est des ouf. Faut croire que c'est pas des fans, mais ils te connaissent pas. Ils te connaissent pas ta vie. Ils te connaissent mieux que toi. Tu te connais, carrément. Je vous jure. Ah, c'est trop les gens qui assument pas, qui regardent la télé. Pas mort d'homme de regarder la télé, de nous connaître. C'est normal, on est tous sur les réseaux sociaux. Tout le monde connaît un peu la vie de tout le monde. Moi, on a des gens de télé, je les connais pas. Je les ai jamais croisés de ma vie, mais je sais qui c'est. Je... C'est des ouf, les gens. Je vous jure, c'est des malades. C'est des mythos. Mais ce qui est... Je vous jure, ce qui est drôle, c'est que leur vie, tu le crames en deux secondes, en trois secondes. Je vous jure, c'est des malades mentaux, les gens. Moi, je vous explique un truc. Moi, je me prends pas. Je fais pas la star. Je n'ai jamais de ma vie, jamais au grand, jamais refusé une photo. C'est-à-dire quand je vois mes fans dans la rue, je prends, ils me demandent une photo, je prends une photo. Il y a juste un truc que je supporte pas, c'est quand on me filme en traite parce que si on veut une photo avec moi, il n'y a pas de problème. Si on veut une vidéo, ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, on vient me voir. Carrément, je vois mes fans, je discute. Il m'est arrivé des fois, je vous jure, tellement j'ai bon cœur ou j'ai passé des soirées à discuter avec des fans, à rigoler tellement je m'en bats les steaks et que jamais, jamais, au grand jamais, je ferai la star à refuser une photo ou les gens qui refusent des photos. Alors là, j'ai envie de les prendre à coup de gif, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est grâce à notre personnalité, ça oui, mais c'est grâce à vous. Donc jamais, jamais de ma vie, j'ai refusé une photo et jamais j'oserai refuser une photo. Je vous jure, je suis grave sympa, je discute avec tout le monde, même si j'ai pas le temps, je fais la photo, c'est normal. Il n'y a personne qui vous dira, un jour j'ai croisé Maëva Guénam, elle a fait sa resta, elle n'a pas voulu faire une photo avec moi. C'est faux, faux et refaux. Mais, ce que j'aime pas et ce qui m'énerve, c'est les gens qui font croire qu'ils te connaissent pas, ou ils ont le droit de pas nous connaître rien, ça se peut qu'il y a des gens qui nous connaissent pas. Et qu'au final, ils connaissent ta vie par cœur. Pourquoi t'assumes pas que tu nous connais pas, que tu nous connais ? Pourquoi tu fais genre tu nous connais pas pour pas faire genre la fan ? Je comprends pas. Je ne comprends pas ce genre de personne. Ils mentent, mais au bout de deux secondes, je parle avec eux, tu sais, ils se crament, ils sont mal à l'aise. Et ça, je n'aime pas ça. Je déteste ça. Vraiment. J'aime les gens honnêtes. Moi, je veux pas être amie avec des gens, ou être même connaissance, ou connaître des gens. Et qu'au final, ils disent qu'ils te connaissent pas, alors qu'ils te connaissent par cœur, ils te connaissent mieux que toi, et qu'ils te lèchent le cul, et qu'ils veulent être amie avec toi, que parce que t'es connu. Non. Non. Moi, si je suis amie avec quelqu'un, c'est parce qu'il soit connu ou pas connu, riche ou pauvre, parce que j'aime bien la personne, et que j'aime bien passer des moments et rigoler avec cette personne. Mais moi, c'est le genre d'opportuniste. Je peux pas. Je ne peux pas. J'y arrive plus. Je vous jure. Et en vrai, dans la vie, il y en a plein. Des gens qui te lèchent le cul que parce que t'es connu, il y en a plein. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Ça me dégoûte, ça.